D'accord. C'est maintenant le moment pour la période des questions orales. La chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, la ministre de la Santé a annoncé une expansion de cliniques à profit, qui soit une expansion. Et donc, on va avoir la médecine à deux vitesses. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de déficit, on réduit les services, les salles d'opération sont vides. Les cliniques privées prennent des ressources des hôpitaux publics. Ma question, est-ce que c'est délibéré? Le député de Stormont, Dandas, South Glengarry. Merci. D'abord, depuis deux ans, en moyenne, nos hôpitaux ont vu une augmentation de 4 % dans le budget d'exploitation. Pendant des décennies, sous les libéraux appuyés par les néo-démocrates, on a sous-financé les soins de santé, on a fermé les hôpitaux, on a congédié des infirmières, il y a eu des listes d'attente énormes, et on a fermé des écoles de médecine. Nous, nous répondons aux besoins des Ontariens sur le leadership du Premier ministre Ford. On a augmenté de 30 % le budget. On a investi 85 milliards de dollars cette année dans notre réseau public de santé. On veut avoir les délais d'attente les plus petits au Canada. Il y a 80 % de tous les Ontariens ontariens recevront leur chirurgie en temps et lieu. Excusez-moi, il faut arrêter la pendule. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. On a arrêté la pratique établie, cette chambre, qu'on ne devrait pas utiliser des accessoires, des politiques, et ça va causer du désordre. C'est aussi aux vêtements des députés où il y a des symboles et d'autres messages qui ne sont pas permis. Cette assemblée législative est un forum de débat, et l'attente en chambre, c'est que des déclarations politiques soient faites sans utiliser des accessoires. Je vais demander à la députée d'Hamilton Centre de revenir à l'ordre, s'il vous plaît. Je dois prévenir la députée d'Hamilton Centre. Sarah Jamma, vous êtes nommée et vous êtes expulsée de la chambre. Les députés qui ne sont pas admissibles à être reconnus dans la chambre selon le règlement de la chambre adopté le 23 octobre 2023, en résultat d'être nommée, et la députée pour le reste du jour. C'est inadmissible à voter sur les questions devant la serviette, participer à tous les travaux des comités, utiliser le studio de médias, et déposer des motions aux questions écrites et aux pétitions. Merci. 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 Redémarrer la pendule. Nous ne faisons pas un rappel ordonnement pendant la période des questions. Vous aurez l'occasion de placer les questions supplémentaires. La chef de l'opposition. Je voudrais demander le consentement unanime, Monsieur le Président, du député d'emphase. Je vais rendre le supplémentaire. Je vais poser la question au leader parlementaire du gouvernement. Ça, c'est outrageux. Ce qu'on voit d'un de nos députés qui est enlevé, ce n'est pas le même sujet que la question originale. Question complémentaire. Pour ceux qui nous suivent, que comprennent que je dois continuer ma question sur la question des soins de santé, mais je vais retourner à ce sujet, à ma question suivante. D'autres provinces ont essayé des cliniques privées. On était obligés de reculer, vu que les choses se sont empirées, pour trouver... Il y aura moins d'infirmières dans les hôpitaux publics, où on a des salles d'urgence et la capacité de faire, à voir les procédures les plus complexes. Pourquoi cette ministre ignore les leçons en Colombie-Britannique, en Alberta, et là, on a vu des temps d'attente pire. Alors, l'adjoint parlementaire à la ministre de la Santé, on a investi 250 menus pour établir les ressources de nos soins de hôpitaux. Notre plan, c'est d'ajouter des heures, d'IRM et de tomodansimotadré, afin que les gens puissent avoir des services plus proches de chez eux et qu'ils utilisent la carte d'assurance santé plutôt que la carte de crédit. Et on a ajouté 14 000 catarates couvertes par l'assurance santé et 9 700 et 160 000 heures d'opération, mais il faut faire plus. C'est pourquoi on a expansion des centres diagnostiques pour avoir plus de soins plus proches de la maison. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Les gens d'or ne veulent pas des firmes d'équité privée investir dans les soins de santé. Quand des entreprises sont motivées par des profits, c'est les patients qui doivent payer le prix. On a vu déjà cela a eu lieu avec des chirurgies de catarates qui coûtent deux ou trois fois dans les cliniques à but lucratif que dans les hôpitaux publics. Je reviens à la ministre de la Santé. Est-ce que la ministre aime les sociétés et font l'argent sur des personnes malades? L'adjoint parlementaire à la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. On ne va pas donner la possibilité aux cliniques de prendre avantage de la lacune créée, les échappatoires créés par le gouvernement fédéral. On va travailler avec nos homologues fédéraux pour assurer que ces échappatoires sont fermées, que ces lacunes sont remplies. Les gens peuvent aller à protéger la santé publique.ca et s'assurer qu'on ne donne pas de soutien aux soins de santé. M. le Président, l'Ontario va continuer à s'assurer qu'on aura le meilleur soin de santé là quand les gens en ont besoin. question suivante, la chef de l'opposition. M. le Président, on a vu déjà un député dans cette Assemblée législative qui a été silencié. Et nous, de l'opposition officielle, nous nous opposons à ça. Aujourd'hui, on voit une députée qui est retirée parce qu'elle porte un signe de sa culture et de sa communauté. Je suis époustouflée et je pense que je parle beaucoup de gens de l'autre côté. Je suis vraiment horrifiée. Vraiment. C'est intéressant. Vous devrez dire à votre Premier ministre, M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va se lever et appuyer ses paroles et demander à son caucus d'appuyer la liberté de port de signes culturels ici en Chambre ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Je pense que la chef de l'opposition parle à un député de son caucus qui est à l'enlever de son caucus. Ce s'est dit, le Premier ministre a dit très clairement où elle est quant à la décision du président a pris une décision en même temps. Je suis concerné que la chef de l'opposition continue à suggérer que les députés de son caucus ou tout autre devraient être obligés à prendre la décision. Ce n'est pas la façon comment cette Chambre fonctionne, cette Assemblée. La chef de l'opposition force ses députés à prendre une décision. On va continuer à suivre les règles établies par cette Chambre jusqu'à ce que ces règles soient changées. Question complémentaire ? Monsieur le Président, l'Ontario, c'est l'endroit où on célèbre les cultures différentes. On retient les valeurs de diversité et on comprend les douleurs que les communautés ressentent quand elles ne sont pas représentées. On a un jour de vérité et de réconciliation pour reconnaître qu'il y a eu l'oppression culturelle et coloniale à un moment. On n'a jamais vu un gouvernement qui était prêt à diviser les gens que ce gouvernement ici. On l'a vu depuis des mois. À un moment, alors, s'il vous plaît, on devrait rassembler les gens et ils veulent rejeter des gens. Est-ce que le Premier ministre va appuyer la liberté d'expression culturelle et se mettre de côté des Ontariens et Ontariennes qui veulent qu'on enlève cette interdiction de port du Kéffier ? Le leader parlementaire du gouvernement, que ce soit clair à la chef de l'opposition, le gouvernement n'a pas une interdiction, c'est très clair. Ce que la chef de l'opposition fait, ce que la chef de l'opposition fait, divise les gens suggérants que le gouvernement de l'Ontario a une interdiction, ce n'est pas le cas. Je dis directement à la population de l'Ontario, le gouvernement ontarien n'a pas interdit quoi que ce soit. Dans cette assemblée législative, nous sommes nés par l'Assemblée, le ministre des Transports, arrêter la formule, inaudible. Le député d'Ottawa Centre à l'Ordre, la chef de l'opposition à l'Ordre, député du Brampton-Nord à l'Ordre. On a un peu de temps pour redémarrer la pendule. Leader parlementaire du gouvernement. Merci. La chef de l'opposition devrait avoir honte de ce qu'elle fait en ce moment en suggérant à la population de la province de l'Ontario que le gouvernement a pris une décision qu'il n'a pas prise, Monsieur le Président. C'est une décision de l'Assemblée législative de l'Ontario. Et si ces règles changent, bien sûr, on va suivre ces règles-là. À l'Ordre. Député d'Ottawa Sud, à l'Ordre. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je dirais aux leaders parlementaires du gouvernement. Et avant, tous les quatre chefs des partis ici ont donné leur accord et ont reconnu que l'interdiction de porter le café s'est divisé les gens de façon non nécessaire. Le Premier ministre a dit qu'il appuyerait une motion pour le retirer. Les seuls gens que j'ai entendu dire non quand on avait une motion de consentement unanime, c'était les députés d'enfance, les députés du gouvernement. Ce n'est pas mon travail d'avoir de la discipline dans leurs mains. Je suis contre, je suis époustouflé, je suis navré, je suis fâché. On a l'occasion ici de porter le silence d'un député. Une tentative de ce gouvernement de diviser encore plus les Ontariens et Ontariennes. C'est vraiment un comportement consternant de ce gouvernement. J'aimerais que le Premier ministre soit là pour répondre à cette question. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, attendez. Je rappelle aux députés, tous les députés, qu'on ne mentionne pas l'absence d'aucun député. un jour ou un autre, un de nous pourra être. La députée de Hamilton Mountain, à l'ordre. Le député de Niagara-Ouest, à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Mississauga-Lakeshore, à l'ordre, s'il vous plaît. Député d'Ottawa-Centre, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Je vais encore rappeler la chef de l'opposition officielle que la députée qu'elle mentionne a été rejetée de son caucus par elle. et elle n'a pas été chassée d'un groupe parlementaire progressiste-conservateur pour des idées qu'elle avait. Elle a été expulsée du groupe parlementaire du caucus néo-démocrate. Peut-être qu'elle ne veut pas faire ce qu'elle fait pour le reste. Ce qu'on fait de ce côté, les progressistes-conservateurs, on défend toute la population de la province de l'Ontario, de tous les gens. Nous ne exigeons pas que nos députés on défend tout le monde, peu importe d'où vous venez et à quoi vous croyez. On n'utilise pas cette chambre comme un endroit pour diviser la population. Ce n'est pas ce que les parlementaires responsables font. C'est elle qui le fait. Arrêtez la pendule. s'il vous plaît. Applaudissements Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît, les députés, mesdames et messieurs les députés. Le député d'Ottawa Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre. Le député d'Ottawa Sud, à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député d'Ottawa Sud est prévenu. Redémarrez la pendule. Question suivante. La député d'Université de Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Des nouveaux documents obtenus par Global News continuent à montrer que ce gouvernement sous-finance le logement. Ils ont réduit le financement à des programmes de logement en milieu communautaire, même si le déficit et la liste attente est à plus de 60 000 personnes. Pourquoi on réduit le financement au logement abordable quand la crise dans le logement n'a jamais été aussi mauvaise? Le ministre des Affaires municipales et du logement. On ne réduit pas le financement au logement. Le gouvernement libéral, NDP, à Ottawa, c'est eux qui réduisent le financement. 2 millions de dollars à la province de l'Ontario. Et il y a un accord qu'ils ont signé en 2018 avec le gouvernement précédent. On a dépassé nos engagements en partenariat avec des municipalités dans la province. 26 % des rénovations ont été complétées sur le gouvernement parce qu'on a eu tout un gâchis. 11 000 des 19 000 logements qui devraient être. Mais le gouvernement libéral, néo-démocrate, à Ottawa, a décidé de réduire des millions de dollars pour les gens de la population de la province. La députée d'en face a une occasion avec ses cousins au fédéral qui ne vont pas payer le budget, sauf si le budget fédéral inclut la restauration des millions de dollars qui ont été enlevés du logement abordable en Ontario. La députée de Park Daly Park, question complémentaire. Le ministre peut dorer les faits et tout ce qu'il veut, mais des documents révèlent que ce gouvernement dépense moins sur le logement en milieu communautaire et rend la crise de l'itinérance encore pire. On devrait éviter la crise de l'itinérance. Est-ce que le ministre va faire ce qu'il impose et va restaurer le fonds pour le logement communautaire? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Ils n'ont pas aucune idée de quoi ils parlent, M. le Président. Si dans la circonception de la députée, 33 % d'augmentation dans sa propre circonception, qui l'a fait? C'est ce gouvernement. Qui a voté contre cette députée et ce groupe parlementaire qui ont voté contre toutes ces mesures positives? C'est ce qui a eu lieu. Il y a un gouvernement qui s'oppose au financement du logement abordable. Le gouvernement fédéral, libéral, néo-démocrate, qui, de façon unilatérale, ont décidé de réduire le financement à la province de l'Ontario. nul par ailleurs, juste en Ontario. Et qui a passé ceci-là? Les néo-démocrates à Ottawa. Le nouveau parti démocratique aurait pu voter contre le budget fédéral, mais ils auraient pu dire qu'il faut donner du financement à l'Ontario, mais ils ont passé tout ça sous silence. question suivante. Le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les gens partout dans la province et à Whitby ont des difficultés avec des coûts faramineux, vu la taxe carbone du fédéral, qui punit les familles qui travaillent très fort et ça coûte un million de dollars de plus que les remboursements qu'ils reçoivent. C'est injuste que les libéraux au fédéral rendent la vie plus difficile pour tout le monde quand tous les gens ont des préoccupations sur l'abordabilité. Mais il semble que Justin Trudeau et son allié Bonnie Crump s'en fiche si on met la main dans nos poches pour arriver à ses propres objectifs. Il faut arrêter cela. La taxe sur le carbone doit terminer. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour appuyer la population ontarienne? Merci. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député a raison. On n'impose pas une taxe sur le carbone en Ontario. En fait, on donne à la population ontarienne 10,5 cents de soulagement à la pompe. On réduit les frais aussi. En résultat, on voit plusieurs milliards de dollars d'investissement dans notre province. En fait, en ce moment, le Premier ministre est à Alliston en Ontario. Il annonce le plus grand investissement dans l'histoire de notre pays à l'usine Honda. On voit des investissements jamais vus, Monsieur le Président. Des investissements de plusieurs milliards de dollars. On a un plan pour l'Ontario. Cela n'inclut pas la taxe carbone. Vous n'avez pas de micro. C'est terminé, votre temps. Vous pouvez vous asseoir. Je rappelle aux députés de ne pas mentionner l'absence d'un autre député. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Mes concitoyens sont rassurés d'entendre comment notre gouvernement de façon cohérente dépose des mesures qui soulagent la vie des gens. Les gens qui travaillent très fort dans cette province payent beaucoup à vue de la taxe carbone. C'est vraiment une honte que la taxe carbone, que la reine de la taxe carbone, Bonnie Crump, les libéraux, appuient une taxe qui punit nos familles qui travaillent fort et nos entreprises. Ils doivent se joindre à notre gouvernement d'avoir du bon sens et demander à avoir arrêté cette taxe. Est-ce que le ministre peut nous dire un peu plus ? Merci. Merci beaucoup. Le ministre de l'Énergie pour sa réponse. On n'a pas déposé la taxe carbone en Ontario. En fait, on a lutté contre la taxe carbone jusqu'à la Cour suprême du Canada. La reine de la taxe carbone, la chef des libéraux, combinée avec les néo-démocrates, veulent arrêter la croissance. Et le premier ministre a annoncé ce matin l'investissement le plus large dans l'histoire du Canada en Ontario de 15 milliards de dollars à Alliston, à l'usine Honda. En plus de plusieurs milliards de dollars qu'on a annoncés précédemment, Volkswagen à St. Thomas et Glantys à Windsor. Et donc, beaucoup d'investissements sans précédent. On a vu 45 milliards de dollars d'investissements dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et des batteries parce que notre plan, c'est de donner le pouvoir à l'économie ontarienne. Merci. Question suivante, la députée d'Amerton Mountain. Ma question pour le premier ministre. La crise du logement d'Ontario est au-delà de l'équité. Un propriétaire d'Airbnb a affiché trois tentes dans une pièce comme une farce, mais les gens sont tellement désespérés que l'affaire s'est devenue une réalité. 720 $ par mois pour une tente dans une pièce partagée. Mais pourquoi pas? Parce que vous avez chacun votre propre cadenas. Alors, c'est quand on touche le fond. Alors, est-ce que le premier ministre peut nous dire si ces trois tentes vont compter comme des logements abordables ou une seule tente sera comptée comme le logement abordable sous sa propre stratégie? Le ministre pour le logement, je n'ai pas à répondre à cette question parce que chaque question qu'il pose souligne qu'ils sont un très mauvais parti et un manque en Ontario. À l'ordre, le premier ministre, Bob Ray, était tellement gêné d'être un membre du NTP qu'il a quitté le parti qui est maintenant le maire de Hamilton qui me disait qu'elle aime travailler avec ce gouvernement parce qu'on accomplit des choses, M. le Président. Ce n'est pas seulement elle, c'est l'ancien chef du Parti libéral qui me dit que la crise du logement a commencé par les libéraux et on doit passer à l'action pour faire construire plus de logements en Ontario. La réponse, vous savez ce que je vais faire, je vais ignorer la question la plus pertinente du parti qui manque le plus de pertinence de l'historique de l'Ontario. de l'Ontario. Merci. Si les solutions ou la crise du logement étaient un support olympique, ce gouvernement établirait de nouveaux records avec leur rendement et leur reniement. Il y a une semaine, un propriétaire a passé une annonce annonçant la moitié de son lit. La chose la plus gentille que je peux dire au sujet de cette affiche c'est qu'au moins ce propriétaire fait plus de logements que ce gouvernement. mais c'est une autre histoire sérieuse auxquelles font face les Ontariens et les Ontariennes à l'Ordre parce qu'on veut ramener le contrôle des loyers. Est-ce qu'il veut ramener simplement le contrôle des loyers ou est-il satisfait que les Ontariens vont louer la moitié de leur lit à des locataires désespérés pour répondre à la crise du logement? Merci. Le ministère des Affaires du Logement répondons à cette question sur le contrôle des loyers. Qui est le parti qui a inventé le retrait du contrôle des loyers? C'était le parti NDP sous Bob Ray et le MPD, le ministre du Logement à l'époque, qui était le chef à ce moment-là? C'était peut-être le membre de l'opposition? Alors, je vais prendre le bon conseil. Je vais demander au ministre de parler au président. Je vais continuer à prendre le bon conseil du chef de l'opposition. Oui, on fait de nouveaux records sur le logement plus que jamais auparavant. Le plus de débours d'un nouveau logement plus qu'il y en a depuis 30 ans. Je vais continuer à briser ces records au quotidien. La prochaine question du député de Essex. Merci. Ma question s'adresse au ministre adjoint du logement. Avant que l'ancien gouvernement libéral entre au pouvoir en 2003, l'Ontario inscrivait 85 000 débuts de construction de logements par année, mais après que les libéraux soient entrés au pouvoir en 2004, ce taux a chuté moins de 80 000 unités par année jusqu'à temps qu'ils quittent. La crise dont nous avons hérité était un résultat de l'erreur de l'ancien gouvernement fédéral qui était appuyé par le NPD maintenant. Les libéraux sous l'arène de la taxe carbone de Bonnie Cronby appuyant la taxe carbone qui fait monter le prix de tout incluant le logement. Le ministre peut-il nous dire comment notre gouvernement construit plus de logements et offre à l'Ontario tout en luttant contre la taxe carbone? Merci. Je remercie le membre pour la question. La taxe nous a été imposée qui touche les coûts du logement en Ontario. Malgré tout ça, au cours des trois dernières années, nous avons construit plus de logements dans les années 80 et nous avons établi un record de 27 % l'année dernière. Mais regardons un autre point. Au cours des cinq dernières années et demie, nous avons construit plus de logements que durant les 15 années du gouvernement fédéral et nous allons continuer d'en faire plus pour construire plus de logements. Nous avons réduit la taxe et nous investissons dans beaucoup d'infrastructures partout dans la province pour qu'on puisse commencer à construire le plus rapidement possible. Les constructeurs de maisons modulaires se plaignent des coûts de transport pour les déplacer ces logements de A à B en raison de la taxe carbone. Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse. Malgré les défis imposés par la taxe carbone du gouvernement fédéral, libéral, le gouvernement répond à la demande de construire plus de logements en Ontario. La reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie et ses libéraux tentent de convaincre ses amis libéraux à Ottawa de faire augmenter la taxe de l'avoir partout. Les Ontariens ont déjà de la difficulté à rencontrer leur fin de mois et cette taxe est un fardeau additionnel par rapport à leur budget. Nous savons que pour une plus grande abordabilité et des solutions en matière de logement, notre gouvernement doit démontrer du leadership en prenant des actions robustes pour développer des collectivités fleurissantes dans la province. Le ministre peut-il expliquer comment la taxe carbone rend les coûts plus élevés pour la construction de logements en Ontario? Le ministre associé du logement a merci à nouveau. La construction massive est une technique novatrice qui pourrait permettre de réduire l'empreinte à long terme tout en offrant de plus de logements en Ontario. Elle est efficace de façon énergétique et réduit notre empreinte. Je suis fier que le gouvernement développe plus la construction de... la construction de bois de masse et on doit... Mais pour ce faire, on doit se débarrasser de la taxe. Développer avec des bois de masse utilise 50% moins de carbone que la construction avec l'acier. et finissons-en avec cette taxe pour rendre plus abordable pour tous les Ontariens le logement. Éliminons la taxe. Le député de Sudbury, ma question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement conservateur continue de sous-financer le système d'éducation avec une réduction de plus de 1 000 $ par étudiant. Un exemple, dans le conseil de Sudbury, il y a un manque à gagner de 19 millions $. Les étudiants sont touchés par ces coupures, que ce soit au jardin, un élève qui est autistique, il ne peut pas obtenir ce qu'il a besoin pour avoir un environnement sécuritaire à l'école. Pourquoi le financement pour les écoles est-il tellement bas que les écoles ne peuvent pas appuyer les élèves comme Caleb? Député de Burlington et assistante parlementaire. Merci, M. le Président. C'est l'ancien gouvernement libéral et appuyé par le NPD qui ont coupé le demi-milliard de dollars dans le financement de l'éducation en disant que c'était des économistes qui incluaient des financements pour l'éducation spéciale. Pour l'école, l'année scolaire de 2023-2024, nous avons investi 2,4 milliards de dollars pour l'éducation spéciale, un investissement le plus élevé jamais vu en Ontario. Ceci représente 125 millions de dollars de plus comparativement à l'année scolaire 2022-2023 et 541 millions de dollars de plus que l'école de 2017-2018. le gouvernement qui assure l'accès égal à l'éducation en Ontario et ce gouvernement continue de faire des investissements records pour appuyer la prochaine génération des leaders de l'Ontario, incluant ceux qui ont des besoins spéciaux. de la crise. La réponse du député de Sudbury. On parle de montant parce qu'il ne veut pas admettre qu'il ne suit pas l'inflation. 1 350 dollars de moins par étudiant sous ce gouvernement conservateur. Les gens travaillent d'acharnement pour fournir pour leurs enfants. Il est sur la liste d'attente pour recevoir de l'appui pour l'autisme de son enfant. En raison du gouvernement, les parents de cet enfant tentent de trouver une école où ils vont appuyer les besoins de son enfant. Le financement n'est pas nécessaire pour trouver l'école pour cet enfant. Le premier ministre pourrait-il expliquer pourquoi il n'y a pas suffisamment de financement pour appuyer les besoins de Kel. député de Burlington, merci. Notre gouvernement continue de faire des investissements records pour appuyer la prochaine génération d'étudiants de l'Ontario, incluant ceux avec des besoins spéciaux. Nous avons annoncé un programme de trois ans appuyé par 6,2 millions de dollars pour les étudiants avec des incapacités. C'est un projet pilote conçu pour brancher les enfants avec des besoins spéciaux, avec des emplois bien rémunérés. Nous avons monté un million à 39 millions pour l'école l'année scolaire de 2024 et un investissement pour l'été de 2024 pour offrir des programmes de transition des membres de personnel supplémentaire pour les enfants qui ont des besoins spéciaux durant l'été. Notre gouvernement offre des investissements historiques dans l'éducation afin que les élèves puissent retourner à la base dans la capacité de lecture de mathématiques pour les préparer pour l'avenir. À l'ordre, la prochaine question, député de Beaches East York. Merci. Il semble que le ministre de l'Éducation veut que les enfants de cette province utilisent leur imagination en matière d'amélioration et de financement pour leur propre école. et le TDSB a été laissé derrière dans ce budget. Ils font face à un déficit de 26,5 millions de dollars pour l'année à venir et ce gouvernement n'a aucun intérêt à les aider avec du financement de capital. L'École élémentaire de East York a un besoin urgent de ce qui leur avait été promis. Ils se demandent pourquoi le premier ministre double le salaire des employés alors que les écoles s'effondrent sous les classes où ils ont trop d'élèves, des infrastructures qui tombent, qui s'effondrent. Et ma question est pourquoi le Toronto School Board, le Conseil scolaire de Toronto, peuvent-ils s'attendre à recevoir ce qui leur avait été promis? Et la réponse, le député de Burlington. Merci, M. le Président. C'est très clair que le Conseil scolaire de Toronto manque la capacité de gérer leur budget et d'établir des priorités pour les étudiants, que ce soit du jardin jusqu'en 12e année. Notre gouvernement a augmenté le financement de 700 millions de dollars. Cette année scolaire seulement, on a investi 26 millions de dollars, la quantité la plus grande dans l'historique de l'Ontario. Et il y a 4% d'étudiants de moins alors que les financements par étudiant ont augmenté de 8,7% après avoir eu des déficits au cours des 20 dernières années et augmenté le personnel du Conseil. Il devrait se prioriter sur les étudiants et non le financement pour des élèves qui ne viennent pas du service public. Député de East York, il semble que le train ne s'est pas arrêté à la station Gault de Danforth. Même si nous allons faire des signaux, tant que le ministre du logement donne son accord, il y a 7200 unités résidentielles proposées. Je m'excuse d'avoir interrompu. Je voudrais rappeler au député de Beecher's East York que la question supplémentaire doit suivre le sujet qu'elle avait soulevé dans sa question initiale. Elle ne peut pas présenter un sujet complètement différent donc ça doit être une question complémentaire. À Londres, Arrêtez la pendule. Le gouvernement à l'ordre. À l'ordre. Remettez la pendule. Avec les 7200 unités résidentielles dans mon voisinage, ce gouvernement n'a pas eu la vision d'investir dans les écoles locales, ces nouvelles résidences. Peut-être que ce gouvernement doit retourner à l'école lui-même pour étudier sur la logique. C'est court présentement et 200 étudiants moins de sa capacité. Quand ce gouvernement va-t-il investir et développer et faire construire les nouvelles écoles de ces cours. Le député de Burlington, merci. Notre gouvernement a doublé le montant vers ces écoles de 550 millions de dollars il y a un an à 1,3 milliard de dollars cette année, une augmentation de 136%. Ce financement viendra appuyer 76 nouveaux projets cette année pour créer 27 000 espaces dans les écoles de plus. En 10 ans, notre gouvernement a investi 6 milliards de dollars en OX3 qui vont pour le développement de nouvelles écoles pour les étudiants, améliorer la situation dans les écoles et mettre en œuvre notre nouveau plan pour les jeunes dans les écoles. Les écoles sont construites, sont construites plus vite, de manière plus efficace, afin que les étudiants aient un accès accru à un endroit où étudier et les préparer pour leur emploi de demain. Merci beaucoup. La prochaine question, députée de Newmarket, Aurora. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe carbone ne fait pas qu'augmenter notre énergie et ne fait pas qu'augmenter notre énergie. notre facture d'énergie et de gaz. Elle augmente aussi les coûts pour la nourriture, le logement et plus. Ce n'est inacceptable pour les Ontariens et les Ontariennes qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Nous savons que le NPD et les libéraux ne feront rien pour leur mort. Ils ne font rien et voient cette taxe qui va tripler d'ici 2030. Leur manque d'action est exactement ce que nos gouvernements n'arrêtent pas de défendre pour les travailleurs de l'Ontario et leurs familles. Nous allons continuer de demander aux libéraux fédéraux de mettre fin à cette taxe carbone désastreuse. Est-ce que le ministre pourrait expliquer quelles étapes ou que fait notre gouvernement pour réduire les coûts pour nos familles de l'Ontario? Réponse du ministre de l'Énergie, nous nous opposons à la taxe carbone fédérale comme tous les premiers ministres au Canada l'ont fait de tous les partis politiques qui sont opposés à la taxe de Justin Trudeau, John Mead Singh, Bonnie Crombie et nous sommes heureux de la taxe augmenter de 23 % le 1er avril mais nous réduisons le prix de l'essence de 10,7 sous le litre. nous coupons les frais, nous mettons fin aux frais pour les routes et nous introduisons le tarif unique et nous donnons le pouvoir à la croissance de l'Ontario, nous investissons dans nos usines nucléaires, nous développons de nouveaux projets et le plan fonctionne alors que les fabricants se dirigeaient vers le sud il y a six ans sous l'ancien gouvernement libéral ils reviennent incluant un investissement historique de 15 milliards de dollars aujourd'hui. Question complémentaire de l'Université d'Aurora, merci au ministre pour sa réponse. La taxe carbone fédérale touche les gens dans ma circonscription et dans toute la province. Je l'entends chaque fois que je vais frapper aux portes, la taxe carbone pousse à la hausse l'inflation et touche les coûts des produits essentiels comme la nourriture et le transport. Il est difficile de comprendre comment les libéraux et les NPD dans cette chambre après avoir entendu la frustration par rapport à cette taxe peut être ici et encore appuyer la taxe de carbone fédérale. Contrairement à l'opposition, notre gouvernement appuiera toujours les gens de l'Ontario. Nous allons insister pour demander au gouvernement d'abolir cette mesure et expliquer à la Chambre comment il est impératif pour le gouvernement fédéral de mettre fin à cette taxe très coûteuse. Ministre de l'Énergie, imaginez ce que nous pourrions faire à l'Ontario et dans le pays sans cette taxe carbone qui ajoute des coûts et des coûts à la pompe sur le gaz naturel, le chauffage des logements, notre facture d'épicerie. On ajoute des coûts et des coûts rendre tout plus cher pour les gens du Canada et de l'Ontario. Malgré tout ceci, notre plan de simuler la coopération de l'Ontario a apporté des investissements historiques dans notre province. l'annonce de Honda qui a été faite ce matin la plus grande dans l'histoire du Canada, 15 milliards de dollars. Cet Honda Accord, en partenariat avec les partenaires fédéraux et civiques, pilote une nouvelle direction pour l'Ontario, ce qui nous met dans le haut encore comme moteur économique non seulement du Canada mais de l'Amérique du Nord. tous dans cette chambre devraient célébrer cette réussite aujourd'hui, 15 milliards de dollars. Merci. La prochaine question, députée de Ottawa-Ouest. Merci. Dans l'Ontario, trop d'étudiants n'obtient pas les merci en français nécessaires dont ils ont besoin en raison du manque d'enseignants. Ils font face à des enseignants qui ne parlent pas français et des changements de 4 à 5 enseignants par année. L'apprendre le français est une chose importante pour des bonnes occasions et on ne peut pas apprendre le français si votre enseignant ne parle pas français. Quand allons-nous voir des solutions à long terme sérieuses afin que tous les enfants de l'Ontario aient la possibilité d'étudier en français? Le député de Burlington et d'assistants parlementaires, merci. La collectivité francophone reste au cœur du tissu socio-économique de l'Ontario. Notre gouvernement passe à l'action pour résoudre le manque d'enseignants qui avait été laissé par le gouvernement précédent libéral. Nous travaillons avec des partenaires en éducation de langue française pour mettre en point notre stratégie de 12,5 milliards de dollars pour financer plus d'espaces d'éducation en français pour former des enseignants pour l'année à venir. Notre gouvernement continue à appuyer la collectivité francophone tout en investissant dans notre plan pour recruter et conserver des enseignants et enseignantes qualifiés en Ontario pour le français. Question complémentaire, députée? Merci, M. le Président. Dans le système scolaire francophone, ce n'est pas mieux. 6 % des professeurs ne sont pas qualifiés. Le nombre d'inscriptions continue d'augmenter. Nous avons besoin d'au moins 1 000 nouveaux enseignants et enseignantes de langue française chaque année pour les cinq prochaines années, mais ce gouvernement n'en finance que 500 par année. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas intéressé dans le succès des jeunes francophones? Le député de Burlington, merci. Notre gouvernement reste engagé à une collectivité francophone et à l'éducation en français dans la province de l'Ontario. Sur 10 ans, notre gouvernement investit 15 milliards de dollars en octroi de capitaux, ce qui va appuyer de nouvelles écoles pour les étudiants à croissance rapide et améliorer les conditions dans les écoles et mettre en oeuvre notre nouveau plan pour les garderies dans les écoles, ce qui inclut 1,4 milliards de dollars pour l'école de 2023-2024 pour appuyer la réparation et l'énouvellement des écoles. Notre gouvernement reste engagé à la collectivité francophone pour nous assurer qu'ils continuent de prospérer en Ontario. Merci. Prochaine question, député de Mississauga East Cooxville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la prestation du service en masse. La loi de 2024 a reçu la sanction royale. L'importance de cette loi ne peut pas être laissée sans être nulguée. Les infrastructures souterraines sont une mesure sécuritaire dans la construction qui contribue à la croissance de cette province pour répondre aux demandes de notre économie moderne. Le gouvernement doit s'assurer que les services atteignent les gens de manière sûre et sécuritaire en Ontario. Donc, M. le Président, je comprends que le 1er mai, certains règlements de cette nouvelle loi entreront en vigueur. Le ministre peut-il expliquer aux Ontariennes comment ces règlements vont aider l'Ontario à croître de manière sûre? Le ministre de l'Octroi de Services, je voudrais que je remercie le membre pour le député pour une question très opportune. Mercredi, le 1er mai, deux nouveaux règlements entreront en vigueur sous la loi et ils vont permettre de mieux situer les infrastructures souterraines et de faciliter le processus pour réduire le nombre de choses qui sont nécessaires sur les chantiers. On pourrait demander avant de creuser, ils devront le faire avec ce nouvel outil quand ce sera nécessaire. Ces changements vont réduire les coûts de construction et un exemple de comment le gouvernement offre sur les infrastructures vitales comme les transports en commun, les logements et la construction de routes pour assurer la sécurité du public. Question complémentaire? Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse. Je suis heureux de voir que le gouvernement fourni répond à ses réponses des Ontarians pour ce qu'ils ont besoin pour l'avenir. Les gens de ma circonscription sont venus m'exprimer leur inquiétude par rapport aux enjeux de vente de part-à-porte. Nous devons rester engagés à protéger les consommateurs contre des pratiques injustes, des pratiques de vente agressives et qui sont erronées. Cette loi pour mieux pour les consommateurs de 2023 offre une protection aux consommateurs de l'Ontario leur permettant de mettre en oeuvre une protection pour les Ontariens. Le ministre peut-il élaborer sur quand les consommateurs de l'Ontario peuvent s'attendre que ces changements soient mis en oeuvre? Une autre question en temps portant. Merci. Notre objectif est toujours de mieux protéger les Ontariens. Nous l'avons entendu lors de notre premier mandat. Nous avons lancé une protection de 15 ans qui avait été négligée pendant 15 ans et puis nous avons commencé à travailler et dans ce mandat nous avons commencé et nous avons adopté de façon unanime la loi qui nous permet nous sommes dans la phase réglementaire nous écoutons et nous allons adresser les autres enjeux au sujet des ventes de porte-à-porte et des contrats directs et nous participerons afin de nous assurer que notre marché moderne est conforme au monde numérique dans lequel nous vivons. Le gouvernement conservateur a présenté des lois sur la protection des consommateurs le tout premier dans le pays en 1966 et le gouvernement conservateur l'a fait encore à nouveau en 2002 et on le fait encore en 2024 au nom de tous les Ontariens et Ontariennes. Prochaine question au député de Chatham Camp Leamington Merci Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement et du libéral La taxe de carbone libérale continue de rendre la vie non abordable pour les gens de l'Ontario qui font monter les prix et tout est plus cher à l'épicerie pour remplir sa voiture mais ça va au-delà de ça La taxe carbone touche d'une façon négative les gens qui jouent des rôles critiques pour développer notre province La taxe carbone augmente les coûts des matériaux de construction le transport de ces matériaux et ce qui ajoute un fardeau sur les constructeurs de l'Ontario des gens de Chatham et partout de l'Ontario qui rêvent d'être propriétaires ne devraient pas être punis par la taxe carbone fédérale Le ministre peut-il expliquer comment la taxe carbone libérale fait augmenter le prix de la construction de logements en Ontario Le député de Paul Lington Merci Monsieur le Président Je remercie le député de Chatham pour cette excellente question Les députés savent que le gouvernement fait une approche pour s'assurer que nous permettons la construction de logements mais la taxe fédérale carbone vient nuire à ses efforts Laissez-moi expliquer à tout le monde qui est ici aujourd'hui quand les gens dans les forces vont au nord coupent un arbre pour un pilier pour construire il est touché par la taxe du carbone quand le camionneur doit sortir ça de la forêt l'amener à un endroit où l'arbre va être coupé en planche la taxe du carbone le touche quand il est transporté chez Home Hardware ou chez Home Depot la taxe du carbone s'applique aussi quand le constructeur vient chercher ce poteau ou ce morceau de bois la taxe du carbone cette fois seulement dans cette chaîne que je viens d'expliquer la taxe du carbone touche quand le gouvernement va-t-il faire quelque chose merci merci à notre résistant parlementaire pour cette réponse encourageant de voir que le gouvernement contrairement au NPD ou aux membres libéraux de cette chambre appuie les familles et les personnes de l'Ontario pour lutter contre la taxe carbone des libéraux durant une crise de logement cette taxe touche chaque personne qui veut devenir propriétaire dans Chatham-Limington les constructeurs de maisons m'ont dit personnellement que cette taxe augmente de façon significative le coût des transports des matériaux de construction ce qui est dévastateur pour les jeunes familles détrimentaire pour le marché du logement et fait monter les prix au-delà de ce qui est abordable les libéraux fédéraux doivent faire ce qui est bon et éliminer cette taxe aujourd'hui L'adjoint parlementaire peut-il dire comment ce programme de taxes carbone augmente les prix des maisons ici partout en Ontario Merci monsieur le Président et merci à mon ami de Chatham-Kent Alors comme ça a été mentionné la reine de la taxe carbone Bonnie Crombie considère que l'augmentation au 1er avril était comme une blague mais en fait les ontariens ne rient pas comme je l'ai dit dans ma réponse la taxe carbone c'est surtout dans votre maison le morceau de bois le 2 par 4 l'alimentation que vous mettez sur votre table non seulement Bonnie Crombie a très mal travaillé en tant que mairesse elle est en faveur de l'augmentation de la taxe pour le secteur de la construction et tout ce qui va dans notre maison quand est-ce que les libéraux ontariens vont prendre un minivan pour se rendre à Ottawa et demander au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe carbone arrêtez l'horloge les députés vont s'asseoir à l'ordre à l'ordre député de Kewetanon M. le Président quand on parle de consentement préalable éclairé on ne peut pas dire qu'on a une chaîne d'approvisionnement complète de véhicules électriques en Ontario sans le consentement libre préalable et éclairé des Premières Nations ce gouvernement peut-il confirmer que vous avez le gouvernement préalable éclairé de toutes les Premières Nations dans le Nord pour l'extraction minière à des fins de fabrication de véhicules électriques le ministre des Affaires municipales et du Logement merci M. le Président le député sait très bien et que le ministre et le Premier ministre ont travaillé en étroite collaboration avec les Premières Nations parce que nous comprenons qu'il est très important de permettre le potentiel du Nord non seulement pour l'économie de l'Ontario mais également pour permettre au secteur manufacturier du sud de l'Ontario de réussir c'est pour cela que nous avons parlé aux Premières Nations qui nous ont dit qu'elles voulaient être partenaires pour permettre ce potentiel d'extraction minière pour les Ontariens et pour les communautés des Premières Nations c'est pour cela que nous prenons des mesures importantes pour nous assurer que toute communauté en Ontario n'utilise plus la génération de diesel générateur de diesel par exemple je crois que maintenant toute communauté sera branchée au système électrique en Ontario et les Premières Nations seront partenaires avec nous et j'ai hâte de continuer cette collaboration question complémentaire Monsieur le Président je sais et c'est un fait que le gouvernement n'obtient pas les partenariats et la permission des Premières Nations pour arriver à leurs aspirations dans le cercle de feu en fait la plupart des minéraux du nord de l'Ontario ne vont pas être utilisés ou en tout cas pas pendant des années ou des décennies pour les véhicules électriques est-ce que le gouvernement a rencontré les ayants droit de ces territoires qui seront touchés par le cercle de feu le ministre et bien le député d'en face saura que le ministre le ministre des Mines par exemple entre autres a fait cela je sais que le ministre des Affaires autochtones a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires des Premières Nations pour nous assurer que non seulement nous travaillons avec les Premières Nations et en fait on nous a dit très franchement on est allé voir beaucoup de partenaires non seulement dans le nord de l'Ontario mais dans toute la province et ils veulent participer pour nous aider à bâtir un moteur économique rebâtir le moteur économique qui était la province de l'Ontario et qu'aucune communauté ne veut être laissée pour compte et il est donc très important que les partenaires des Premières Nations fassent partie de ce processus et nous allons continuer à travailler très fort je sais que c'est la priorité du Premier ministre et le ministre du ministre des affaires autochtones et le ministre des mines également parce qu'on ne peut pas propulser le sud et le nord sans utiliser les minerais de l'Ontario la députée de Thornhill merci monsieur le président ma question est pour le solliciteur général la taxe carbone rend difficile la vie des gens par exemple à l'épicerie et pour remplir leur réservoir de voitures de véhicules avec cette augmentation de la taxe carbone les Ontariens sont préoccupés par l'impact que cela aura sur nos systèmes de sécurité publique la sécurité publique est essentielle et donc il est important que les premiers intervenants aient les outils nécessaires pour que les gens soient en sécurité est-ce que le solliciteur général peut parler de l'impact sur les agences de la taxe carbone sur les agences de sécurité publique en Ontario le solliciteur général merci monsieur le président je veux remercier mon ami de Thornhill pour la question et je veux remercier Jim McSween qui est le chef du service de police de l'Europe nous diplômons plus de gens au collège de police de l'Ontario parce que nous sommes dans une crise de vol de véhicules il est important que les délinquants soient mis sous les barreaux nous avons une taxe carbone qui a une incidence sur les premiers répondants le chef de police indique que cela représente beaucoup d'argent pour donc remplir les réservoirs de voitures et de véhicules et il est important que les libéraux de l'Ontario demandent au gouvernement fédéral à Ottawa d'éliminer la taxe merci monsieur le président et merci au sollicitaire général pour sa réponse et pour son travail dévoué envers la province il est encourageant de voir que notre gouvernement soutient les premiers répondants et demande au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe et pourtant les libéraux et le NPD dans cette chambre sont d'accord pour la taxe carbone et étant donné qu'il y a plus de criminalité dans la province les gens veulent s'assurer que les agents de police des premières lignes aient le soutien nécessaire pour continuer leur service ils ont comme préoccupation que la taxe carbone fédérale a une incidence négative sur le budget de la police ils ont besoin de pouvoir répondre aux urgences de manière à ce que les ontariens puissent rester en sécurité dans leur communauté est-ce que le solliciteur général peut expliquer comment la taxe carbone touche négativement les services de police le solliciteur général et bien merci monsieur le président et je veux remercier mon ami à nouveau pour la question vous savez ce qui représente les libéraux et le NPD essayent de miner le budget des services de police à Toronto à Ottawa à Hamilton et à London incroyable et ils savaient qu'en plus d'essayer de miner le budget ils allaient à l'encontre de la sécurité publique mais ce qui rend les choses encore pire c'est que Bonnie Crumby était au conseil de police de la région PIL et décidait du budget et que remplir les réservoirs des véhicules de ce service de police était très cher et malgré cela elle ne va pas reconnaître que cela touche la sécurité publique et qu'elle compte faire quelque chose elle ne va pas dire qu'elle est contre la taxe carbone parce qu'elle est en faveur de la taxe et tout le monde le sait question suivante le député de London centre nord le système d'immatriculation de véhicules est en plein désordre ils ont décidé d'éliminer l'immatriculation de véhicules et maintenant il y a une augmentation du vol de véhicules est-ce que c'est une coïncidence ? Non en 2023 un milliard de dollars a été perdu en Ontario il y a des échappatoires pour ce qui est du vol de véhicules et les gens la police maintenant demande aux propriétaires de véhicules de garder leurs clés de voiture près de leur porte de maison est-ce que le gouvernement va réinstaurer l'immatriculation de véhicules ? Monsieur le Président il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a pris plus au sérieux la sécurité publique que ne l'a le gouvernement du Premier ministre Ford pour éviter les délinquants et les recidivistes nous diplômons de plus en plus d'agents de police au Collège de police de l'Ontario et nous luttons contre le vol de véhicules nous en sommes préoccupés jour et nuit c'est pour cela que nous faisons et nous avons investi 51 millions de dollars par le biais de subventions en Ontario pour lutter contre le vol de véhicules nous allons faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre le vol de véhicules pourquoi ? parce que nous avons le droit de vivre en sécurité chez nous et dans nos communautés et ne pas être assujettis à des gens qui peuvent nous attaquer à nous c'est inacceptable et nous n'allons pas l'accepter merci beaucoup cela conclut la période de questions pour ce matin nous avons un vote merci beaucoup